Bonjour à tous, bienvenue sur le Cap de GT Vintage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une très belle Chevrolet Corvette C2 de 1963, cabriolet, Stingray. C'est donc la première année de fabrication de cette deuxième génération de Corvette qui se présente ici à vous dans une très belle livrée Saddle Tan couleur sable avec un intérieur cuir couleur sable également. C'est une voiture qui est très intéressante. Je vais vous en faire un petit peu l'historique, mais déjà, je peux vous dire qu'il s'agit bien du 5.4 327 cubic inch. Et ici, option de l'époque, il développe 340 chevaux et il est également équipé d'une boîte mécanique. Ce qui donne un intérêt tout particulier à cette voiture qui est très intéressante à conduire, très joueuse. Et ce qui me plaît beaucoup dans cette voiture, c'est qu'elle est accessoirisée exactement conforme à l'époque et elle est complètement matching number. C'est une voiture qui correspond à sa couleur, à son moteur, à sa boîte d'origine. Rien n'a été enlevé ou changé par rapport à son état d'origine lors de sa fabrication. Ce qui me plaît aussi également dans cette voiture, c'est que vous avez une histoire exceptionnelle puisqu'elle est restée pendant 51 ans aux Etats-Unis dans la même famille. Et là, j'avoue que c'est quand même exceptionnel. Donc, une auto qui a été suivie, entretenue, qui a également été restaurée de façon tout à fait respectueuse de l'origine. La voiture ne sent absolument pas la bidouille. On a vraiment des échappements, des pare-chocs, des portes. Tout est bien aligné, tout est bien respectueux. On n'a pas non plus d'objets qui sont bidouillés ou remontés de façon non propre ou complètement déréglés par rapport à l'origine ou pas alignés. Voilà. Là, on a vraiment une voiture dans un état exceptionnel. Elle est très saine. Intérieur cuir, option d'époque également dans cette couleur. Levier de vitesse, boîte 4 vitesses. Vous avez la radio d'origine qui ne fonctionne pas, je tenais à le préciser. Et vous avez tout cet ensemble d'équipements. Regardez les intérieurs de porte. Regardez les panneaux de porte. Vous voyez que ça ne baille pas. J'ai encore vu une vidéo dernièrement de quelqu'un qui a apporté une voiture des Etats-Unis. Tout était, excusez-moi l'expression, branlant dans la voiture. Là, ce n'est pas le cas. Vous avez ici une auto qui se présente vraiment dans un bel état et qui a, bien sûr, un peu d'historique. Puisqu'ici, on a quand même une trace d'un certain impact suite certainement à la capote. Alors, la voiture n'a pas de hard-top. Elle nous est arrivée sans le hard-top. Par contre, vous avez une échappement double. Regardez l'arrière qui est magnifique. La voiture est équipée d'une capote. Ça, c'est également important. Une capote en bon état et l'intérieur, moi, me plaît énormément. Le volant, c'est bien son volant d'origine. L'intérieur, les sièges ne sont absolument pas du tout déchirés. On a une espèce d'impression de craquelure, mais c'est un peu le vieillissement du cuir qui mériterait peut-être un petit traitement. Les moquettes sont très propres. Alors, petit détail, quand on m'a amené la voiture, ça va vous faire rire. Mais la personne avait mis sous la pédale d'accélérateur ce petit carton pour éviter d'abîmer le tapis. Je trouve ça quand même plaisant. Vous voyez ces équipements, ce tableau de bord là où chacun a sa console de travail. Je trouve ça assez rigolo. Cette petite poignée aussi que j'aime beaucoup. Voilà. La voiture ferme très bien. Les portes sont très bien alignées. Vous avez bien la baguette de bas de caisse qui est complète. Vous avez ces roues avec ces jantes à moyeu central. Les Knikovs qui sont également des accessoires d'époque. Des pneus américains classiques qui sont également en bon état. Et vous voyez que les coins des pare-chocs, les coins de la carrosserie ne sont pas non plus accidentés, tapés. Le système du toit, la capote recouvrable, vous avez le même ici effet un petit peu. Donc, on dirait que moi, ça fait partie un peu de la voiture en fait. Ici, les chromes sont propres. Les pare-soleil ne sont pas déchirés. Vous avez bien la petite protection complète pour cacher la capote qui est derrière. Je vous ferai des photos avec la voiture capotée. Vous avez bien les logos qui sont présents. Les logos tiennent bien. Il n'y a pas de souci. Vous voyez les portes. Il y a un bon alignement. Et à l'avant, vous avez exactement la même sensation d'une voiture entretenue. Et vous voyez, les pare-chocs ne baillent pas. Tout est aligné. C'est important tout ça. Parce que des fois, on a des voitures qui arrivent. On a l'impression qu'elles sont de biais. Les phares sont bien alignés également. Alors ici, la grille avec le petit trou d'évacuation d'eau, c'est important. Parce que ça parçoit certains restants des autos. Et ça, c'est bouché. Voilà. Ici, ce n'est pas le cas. On les a bien. Et bien sûr, je vais vous montrer le moteur. Le pare-brise, il n'est pas du tout abîmé. Mais il a un peu quand même passé par le temps. J'avoue qu'on a envie de teinter. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Je vous montre quand même le tableau de bord un peu plus précisément. On a le contour, température, pression d'huile, essuie-glace. Vous voyez que les joints d'origine sont bien présents également. Enfin, les joints d'origine, ils ont dû être changés. Mais voilà. Voilà le moteur qui, lui, tourne très très bien. La voiture affiche 340 chevaux. Je peux vous assurer que c'est vraiment plaisant. Batterie récente. Système de direction assistée également. Alternateur, qu'on voit qu'on a été changés. Les durites en bon état. Alors, on a des factures d'entretien de la voiture. Au niveau du freinage, au niveau de la boîte de vitesse, au niveau du support de la boîte de vitesse. Tout ça, c'est dans le dossier de la voiture. Alors, c'est un modèle qui a été quand même construit dans cette version-là. Il n'a pas eu énormément. Dans cette couleur-là, encore moins. Et j'avoue que c'est vraiment une très très belle auto. Regardez ces petits détails de finition autour du levier de vitesse. La grille, le cendrier. Mais vous voyez les intérieurs de tableau de bord. Ce n'est pas cassé, c'est propre. Ça, c'est important tout ça. C'est les petits détails qui font qu'on est en présence d'un véhicule qui a été entretenu, suivi. Et qu'il a eu toute l'affection qu'on doit lui donner pour avoir un véhicule de collection. Et non pas un véhicule qui est bidouillé. Parce que les corvettes, c'est souvent le cas. Alors, évidemment, je vais vous la démarrer pour votre plus grand plaisir. Et ce que je voulais aussi vous dire, c'est que à son volant, c'est quand même magnifique ce tableau de bord. J'adore cette console avec l'horloge. C'est quand même très plaisant. Vous voyez que ce n'est pas du tout déchiré. Le tableau de bord est en bon état également. La plaque, on a les bonnes vis. C'est important tout ça. Et cette fameuse clé qui vient prendre directement place là. Voilà. Donc, on va se la démarrer. Le rétro est en bon état également. J'aime bien ce petit détail là, spécifique aussi. Corvette. Petit catadiop. Ça tourne très bien. C'est une auto qui est arrivée en France en 2015. Et nous avons eu l'occasion de la voir sur un de nos salons. Et elle a eu deux propriétaires depuis. Et le dernier propriétaire n'a pas énormément roulé avec. Il a fait l'entretien qu'il fallait. Vous voyez que ça ronronne bien. Voilà vraiment une auto. Si vous aimez l'authenticité, là, je pense que là, vous avez trouvé l'objet qui vous plaît bien. Alors, j'ai quand même deux petites bricoles à annoncer. J'ai constaté avec le soleil qu'ici, on a un tout petit défaut de carrosserie. Voilà. Là, il y a eu à tout. Alors, je pense qu'il y a dû avoir quelque chose à l'intérieur qui a dû taper. Je ne sais pas. Et également, je suis très suspicieux sur ce petit autocollant qui est collé là. Qui, à mon avis, doit cacher un petit impact. Bon, ça, éventuellement, on pourra en discuter, si vraiment vous la voulez, irréprochable. Mais telle qu'elle est là, elle prend la route. Les freins sont en très bon état. On est frein disque, il ne faut pas oublier. Ça, c'est quand même pas négléable. Je faisais mille petits clignotants. Je trouve ça vraiment rigolo en dessous. On est quand même en 1963. Et il faut savoir que les Corvettes, à cette époque-là, elles étaient également utilisées en compétition. Et elles venaient chatouiller les Asicombras qui commençaient à arriver, etc. Très belle auto. Très, très belle auto. Je ne m'en lasse pas de la regarder. Dans le showroom, elle est absolument magnifique. J'aime beaucoup cette authenticité sur cette voiture. Évidemment, on a une très belle météo aujourd'hui, mais il fait quand même froid. Voilà. Des photos à venir du dessous de la voiture. N'hésitez pas, on est là pour vous renseigner. Cette voiture est immatriculée en carte grise française de collection et prête à prendre la route. Merci et à très bientôt.